Bienvenue à la visite virtuelle du Collège Boisbriand. Je suis Mario Bigrat, directeur général du Collège et avec l'aide de mon équipe de direction, nous vous ferons découvrir nos programmes, nos services ainsi que nos façons de faire. Habituellement à votre entrée directement au Collège, nous avons une façon accueillante, généreuse et enveloppante pour nos élèves. Si au cours de votre visionnement vous aviez des questions, il suffit de nous écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran de façon à ce que nous puissions rapidement répondre à vos interrogations. Sur ce, bonne visite! Comme toutes les écoles du Québec, le Collège Boisbriand doit suivre le curriculum imposé par le ministère de l'Éducation. C'est ainsi que tous nos élèves ont deux périodes d'éducation physique et de la santé par cycle. Ce qui nous différencie, c'est l'ajout de huit périodes supplémentaires dédiées à l'activité physique. C'est-à-dire que nos élèves, à chaque jour de présence à l'école, auront une période de soixante-quinze minutes dédiée à l'activité physique. Notre philosophie est de mettre autour de nos élèves des conditions gagnantes afin de favoriser leur développement. Au Collège Boisbriand, nous parlons toujours de développement global. Évidemment, le développement académique, qui est au centre de notre mission éducative, mais deux autres aspects tellement importants à l'adolescence, c'est-à-dire le développement social et le développement physique. Dans ce contexte, nos élèves sont plus entelins à fournir les efforts nécessaires pour leur réussite, développent de meilleures habiletés interpersonnelles et poursuivent leur passion tout au long de leur cheminement. Notre mot d'ordre, la motivation scolaire par l'activité physique, prend alors tout son sens. Prochaine étape, suivez-moi à la salle de musculation. Nous offrons une panoplie d'activités afin de répondre aux besoins de tous nos élèves. Nous sommes ici à la salle de musculation, qui est un des outils utilisés afin de répondre à nos objectifs et d'atteindre les buts fixés par nos élèves. À l'intérieur du programme de mise en forme communément appelé PMF, que ce soit en activité spécifique, donc le choix de l'élève, ou en activité non spécifique, le choix de l'animateur, dans les activités parascolaires, dans nos équipes élites ou tout simplement en activités extrascolaires. Le jeune choisit jusqu'à quel niveau il veut s'impliquer pour l'atteinte de ses objectifs. De notre côté, ce qui est important de vous expliquer, c'est le choix du PMF. Donc, le jeune fait un choix de sport ou d'activité que vous allez retrouver sur notre site internet. La science est claire là-dessus. Un jeune qui bouge à chaque jour oxygènera mieux son cerveau, augmentera l'estime de soi, la confiance en soi et obtiendra les objectifs qu'il veut atteindre. Nos amis ambassadeurs Pierre Lavoie et Marcel Bouchard sont clairs à ce sujet-là. C'est le message qu'ils livrent depuis des années. Un jeune doit bouger pour se développer. Ce sont des boules d'énergie. Donc, comment pouvons-nous penser réussir à atteindre nos objectifs si on assoie nos jeunes cinq heures par jour dans une claque? Notre programme de mise en forme, nos façons de faire, l'implication des élèves donnent tout son sens à notre signature. Motiver pour réussir. La salle de spinning du Collège Bas-Briand, c'est l'endroit idéal pour travailler sa motivation, sa confiance en soi et son dépassement. Les appareils de monitorage permettent aux animateurs d'évaluer en temps réel les efforts fournis, mais aussi les améliorations. Et dans la salle de spinning, c'est tous les élèves du Collège Bas-Briand qui y viennent, peu importe le profil sportif choisi. Sur ce, bonne continuité! Bonjour, je me présente Edith Bernard-Briand, directrice des services pédagogiques et adjointe première secondaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la transition primaire secondaire qui cause des petites inquiétudes dans certaines familles. Ici au Collège Bas-Briand, on a mis en place certaines choses pour atténuer ces inquiétudes-là. Tout d'abord, vous avez probablement vu que comparé à d'autres écoles privées, nous n'avons pas d'examen d'admission. Ce qu'on fait, c'est qu'on analyse le dossier. Quand le dossier convient, nous invitons votre enfant à une journée de l'évaluation de la motivation et de l'intérêt sportif. C'est une journée où les futurs secondaires 1 viennent ici, pratiquent des activités sportives, rencontrent des camarades de classe et rencontrent nos animateurs sportifs. De notre côté, ce que ça nous permet d'évaluer, c'est que votre jeune va bien se sentir ici, va être motivé à réussir et va pouvoir s'épanouir au Collège Bas-Briand. Une fois que ça c'est fait et que votre enfant est accepté au Collège Bas-Briand, il y a une demi-journée en début d'année qui sert juste pour les premières secondaires. Donc, nos autres élèves ne sont pas au collège. Tous les enseignants sont ici pour les premières secondaires pour leur faire visiter l'école, les aider à organiser leurs casiers, rencontrer des camarades de classe et bien sûr pratiquer des activités sportives. Donc, pour l'enfant, c'est une première journée qui est amusante et qui réduit le niveau de stress par rapport à une journée où l'ensemble de l'école va y être. Quoique l'ensemble de l'école, vous le savez, n'est pas aussi grande qu'une grande polyvalente. Maintenant, je vais vous parler d'un horaire type au Collège Bas-Briand. Il y a certaines différences par rapport à ce qui est prescrit par le ministère au niveau du nombre de cours, notamment dans les matières de base. Donc, nous avons ajouté des cours en anglais, en français, en mathématiques et également au deuxième cycle dans les matières ministérielles. Le but de tout ça, c'est d'assurer une meilleure réussite pour tous. Dans une journée type, l'enfant ou l'élève arrive à l'école, il est accueilli en bas à la salle des casiers par tout le personnel de direction. S'ils ont des questions, on est là pour l'aider. Nous sommes sur le terrain constamment. Une fois qu'ils sont en classe, sont accompagnés par leurs enseignants, sur l'heure du dîner, ils vivent toutes sortes d'activités culturelles et sportives. Il y a aussi intégré à l'horaire, comme on vous en a déjà parlé, le PMF, Programme de mise en forme où le jeune peut pratiquer son activité sportive. Ce qu'on ne vous a pas dit, par contre, c'est que ces activités sportives-là se donnent en anglais. Donc, vous avez probablement lu qu'on avait un programme d'immersion anglaise. C'est dans le PMF que cela se vit. Également dans les cours d'anglais où nous avons de l'anglais enrichi, en plus de l'anglais régulier qu'on retrouve partout. Finalement, à la fin de la journée, le personnel de direction est également dans la salle des casiers. Pour nos plus petits, des fois, c'est pour donner un coup de pouce par rapport à ce qu'on met dans le sac au niveau des devoirs. Pour les plus grands, des fois, c'est juste les rassurer, leur demander comment a été leur journée. Je vais maintenant vous parler de notre programme d'accès à la réussite. Comme vous le savez, ici au Collège Bas-Briand, nous recevons des élèves qui sont capables de réussir leur secondaire au régulier. Ce qui veut dire qu'on a certains élèves qui ont des difficultés scolaires. Afin d'aider ces élèves-là, nous avons de l'appui pédagogique dans les matières de base. Ce qui veut dire que plusieurs fois par cycle, les enseignants sont deux dans la classe en co-enseignement pour aider les élèves. Ils vont faire du travail en individuel. Ils vont faire du co-enseignement. Donc, ce qui veut dire que les deux vont redonner les explications. Parfois, on va ressortir un petit groupe pour aider ce groupe-là. Nous avons également, pour les élèves en difficulté et les élèves qui réussissent bien mais qui auraient besoin d'un petit coup de pouce après les cours, un service d'aide aux devoirs et du Torah. Sur ce, j'espère vous revoir bientôt afin d'accueillir votre enfant en première secondaire. Bonjour. Mon nom est Marc Bourassa. Je suis le directeur des élèves du Collège Bas-Briand. Ma première priorité est de m'assurer que chacun des élèves qui nous sont confiés se sente à l'aise et puisse développer son plein potentiel scolaire et humain. Pour ce faire, nous croyons que le lien est le premier élément qui lui permet de bien se sentir au Collège. Évidemment, dans un premier temps, avec les enseignants, ce lien est primordial. Mais pour le Collège Bas-Briand, avec 400 élèves, il est possible pour nous de créer ce lien avec tout le personnel du Collège. Que ce soit le personnel de soutien, les surveillants et évidemment la direction. D'ailleurs, en tant que direction, nous sommes tous sur le plancher avec les élèves. Dans les corridors, dans les pauses, au dîner, nous sommes toujours présents. Nous voulons que l'enfant soit à l'aise avec nous et qu'il n'hésite jamais à venir nous voir s'il a une difficulté scolaire ou autre difficulté quelconque. Ceci nous permet de bien accompagner l'enfant. On veut qu'il se sente en sécurité et qu'il sait qu'il a ici les outils nécessaires pour régler tous les conflits, toutes les difficultés qu'il peut rencontrer dans sa vie. Pour nous, la synergie entre l'école, les parents et l'enfant est aussi très importante. C'est en collaborant avec les parents, l'enfant, l'école, les enseignants que nous pouvons accompagner l'enfant. Donc, pour ce faire, nous avons un portail pédagogique qui nous permet de communiquer de façon constante quotidienne avec les parents et l'enfant. Tous les devoirs, tous les travaux, tous les manquements, toutes les choses qui se passent à l'école, le parent est au courant de façon quotidienne. Ça lui permet aussi de communiquer directement avec les enseignants s'il a des questions ou avec la direction. Évidemment, aussi, il est important que si vous avez besoin de téléphoner, nous sommes là. Si vous avez besoin d'une rencontre, nous sommes là aussi. Oui, la technologie est bien, c'est important, mais ici au Collège Bois-Briand, le lien humain prime. Au niveau technologique, nous avons décidé d'utiliser un ordinateur portable plutôt que la tablette. Nous voulons que les élèves, lorsqu'ils terminent leur parcours au Collège Bois-Briand, comprennent très bien le fonctionnement de cet outil qui, pour nous, est plus sérieux et aussi plus utile que la tablette. Ça permet de bien comprendre l'utilisation du portail et de tous les nouveaux logiciels qui sont mis en place. Cet ordinateur est acheté par le parent et il lui appartient. Par contre, il a une garantie pour toute la période où il sera au Collège Bois-Briand. Il sera entretenu et réparé par le Collège. Nous avons aussi des services au Collège, tels que le service de cafétéria qui vous permet d'obtenir des repas chauds, des repas froids, des collations. Nos personnes responsables de la cafétéria sont aussi en relation avec les élèves et les connaissent bien. N'hésitez jamais à échanger avec eux pour s'assurer qu'ils sont bien. Pour le transport scolaire, notre transporteur couvre d'ouest en est de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, à Bois-des-Fillions, et de Saint-Janvier jusqu'à Laval. Ceci nous permet de transporter les élèves dans tout ce secteur avec plusieurs trajets. Finalement, je souhaite que vous trouviez un collège qui correspond aux besoins de votre enfant. Et si c'est le Collège Bois-Briand, c'est avec plaisir que nous l'accueillerons. Bonne fin de visite. Au premier cycle et au deuxième cycle du secondaire, les arts plastiques sont à l'honneur. On croit au Collège Bois-Briand qui est essentiel de stimuler la créativité chez nos jeunes. Au deuxième cycle du secondaire, les élèves ont aussi le choix entre deux profils. Un profil axé sur les sciences et un profil axé beaucoup plus sur les sciences humaines. Tout au long de leur parcours secondaire, les élèves ont la chance d'avoir des enseignants qui leur proposent une foule de projets afin de mieux les orienter. Des projets comme stage en mieux travail, projet entrepreneurial, différentes simulations, une autre quantité importante de divers projets. Au Collège Bois-Briand, il y a aussi la vie étudiante. Le conseil des élèves nous aide à mettre en place plusieurs projets et activités qui ont lieu de façon ponctuelle tout au long de l'année scolaire. Il y a aussi les voyages étudiants. Voyages étudiants qui peuvent être sportifs ou culturels, comme notre prochain voyage qui aura lieu, voyage culturel en Allemagne. Et pour conclure le secondaire, de façon exceptionnelle, bien sûr, il y a le traditionnel balle des finissants et remise de diplômes, mais nous, on va encore plus loin. On offre l'opportunité à nos finissants de sauter en parachute avec certains de leurs enseignants. J'espère maintenant que je vous ai prouvé que la vie étudiante au Collège Bois-Briand est dynamique. Au plaisir! Nous voilà rendus à la fin de cette visite virtuelle. J'espère que ces quelques minutes vous auront permis de connaître davantage le Collège, d'apprécier notre équipe extrêmement dynamique, nos programmes, notre vision de l'éducation ainsi que notre mission éducative. Les prochaines étapes sont très simples. Visitez notre site Internet, procédez à l'inscription de votre enfant et nous aurons la chance de nous revoir très bientôt. Sur ce, bonne rentrée! Bonne rentrée!